Monsieur Abdelhakim Djobrani, bonjour. Bonjour madame. L'avenir se presse par aujourd'hui, l'université opère SAMU pour s'adapter au contexte de modernité, de nouvelles filières sont créées pour cette nouvelle rentrée qui se fera graduellement pour les écoles et le 19 pour l'ensemble des universités, monsieur Djobrani. Le 23. Pardon, excusez-moi, le 23. Demain c'est l'éducation nationale. Tout à fait. Alors la rentrée universitaire, comme vous le savez, est un moment fort, un moment important dans la vie du secteur de l'enseignement supérieur, comme chaque année parce qu'il marque l'arrivée d'une nouvelle cohorte de bacheliers. Ils sont quelques 300 000 cette année. Alors les nouveautés de cette année, je commencerai par répondre à votre question, sont liées à l'ouverture d'un certain nombre de parcours de formation professionnalisant. Il y a d'abord quelques 84 nouveaux masters professionnalisants, mais il y a surtout quatre parcours de formation montés dans le cadre de réseaux thématiques avec des partenaires économiques qui consistent en la formation dans le domaine du dessalement d'eau de mer et des eaux salées, dans le traitement des eaux usées, dans l'hydrogène vert et dans l'informatique quantique. Ce sont les nouveautés de cette année, en plus du projet de création d'une école nationale supérieure en cybersécurité que nous préparons pour la prochaine rentrée universitaire. Les deux nouvelles écoles que nous allons ouvrir cette année ont aussi trait à des technologies de pointe. Il s'agit de la nouvelle école nationale supérieure en nanoscience et en nanotechnologie et une nouvelle école plutôt nationale supérieure en système embarqué, en système autonome. Alors votre préoccupation majeure au niveau de votre département ministériel, c'est l'employabilité des étudiants, c'est la réaction pour laquelle vous êtes en train de réajuster les offres de formation. Tout à fait. Monsieur le ministre, ne se laisse de dire qu'il ajoute une troisième ou plutôt une quatrième dimension au secteur. Nous parlions de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, de l'amélioration de la recherche scientifique pour la rendre utile. Nous parlions de l'innovation. Nous parlons désormais de la création des richesses, de la création de l'emploi. Nous tendons à encourager l'étudiant à préparer son propre parcours professionnel, non seulement en allant chercher de l'emploi, mais en créant des entreprises, des micro-entreprises, des start-up, pour non seulement trouver de l'emploi pour soi-même, mais aussi créer de l'emploi autour de lui au maximum. Donc la création de la richesse, l'employabilité est désormais une dimension importante dans la feuille de route du secteur de l'enseignement supérieur. Mais comment assurer aujourd'hui cette transition pour assurer cette employabilité, monsieur Djibarani ? Tout à fait. Vous savez que l'employabilité ou l'emploi des diplômés est une question transversale, qui concerne, j'allais dire, tout le gouvernement, tous les secteurs, tous les départements ministériels. Mais nous nous trouvons actuellement acteurs principaux. Nous ne nous contentons pas de former l'étudiant, de former la matière grise, mais nous essayons de lier justement, de construire ces ponts avec le secteur économique. Nous allons, vous avez certainement remarqué que nous travaillons très étroitement avec le secteur de l'économie, de la connaissance et des start-up, pour justement booster cet effort, cet élan de création d'abord de micro-entreprises et de start-up, qui évolueront certainement pour devenir de moyennes et de grandes entreprises dans le futur. Mais ces changements et ces mutations ont un coût. Quelle est aujourd'hui l'enveloppe financière qui est dégagée pour assurer cette mutation qui est en train d'opérer aujourd'hui le secteur de l'enseignement supérieur ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas demandé de crédit supplémentaire. Nous travaillons dans le cadre des crédits alloués, parce que je vais juste expliquer que pour ce qui est des start-up, actuellement, comme monsieur le ministre l'a déjà annoncé, un arrêté, le 1275, qui permet donc à l'intérieur de l'enceinte universitaire de créer une entreprise, une micro-entreprise, sans coût supplémentaire. Les coûts, je reviendrai peut-être tout à l'heure pour parler du coût moyen de la formation, mais la création de la richesse, la création de l'entreprise n'engendre pas de coût supplémentaire. Nous travaillons dans le cadre de la rationalisation des dépenses et nous oeuvrons à, je dirais, mettre le minimum de moyens pour maximiser enfin les résultats. Certainement, cet effort nécessite un encouragement, certainement. Entre autres, je citerai un projet de texte, un projet de décret que nous préparons pour donner une indemnité à l'encadreur, à l'enseignant-encadreur, qui fait en parallèle de l'encadrement du PFE, de la thèse de doctorat ou du mémoire de fin d'études. En parallèle, si cet encadreur fait aboutir le projet à la création d'une start-up qui détient le label de la Commission nationale compétente, mais aussi pour le dépôt d'un brevet d'invention, cet encadreur recevra une indemnité qui est limitée à deux indemnités par an. Ce texte prévoit aussi l'encouragement des incubateurs. Je reviendrai tout à l'heure par chiffres. Nous avons 84 incubateurs uniquement au sein des établissements universitaires qui, eux aussi, recevront des encouragements s'ils font aboutir des projets innovants. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à cette dépense. Quel est le budget global dépensé aujourd'hui par l'université ? Certains considèrent que pour la recherche, ça ne représente qu'un infime budget équivalent à à peu près 0,2% du PIB. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Même si on sait que la dotation de l'année dernière a été équivalente à 400 milliards de dinars. Monsieur Abdelhakim Djoubarani ? Alors, la dotation de l'année actuelle a augmenté. Elle est passée à plus de 560 milliards de dinars. Certes, il y a l'effet de l'augmentation des salaires des fonctionnaires et, entre autres, les encadreurs. Mais beaucoup d'autres segments ont bénéficié de cette augmentation. Je vais dire que, quand même, le budget de la recherche est passé à quelque 24 milliards de dinars. C'est une augmentation palpable et considérable par rapport au budget de l'année passée. Ce budget peut nous donner un coût, je dirais, moyen de la formation de l'étudiant qui est passé de quelques 300 000 dinars en à plus de 350 000 dinars par an. Certes, il y a tout ce qui a trait aux dépenses de personnel, aux dépenses de fonctionnement des services, aux investissements. Mais il y a aussi tout ce qui a trait aux transferts. Et je citerai les transferts liés aux œuvres universitaires. Mais quel est le coût aujourd'hui des nouveaux recrutements opérés au niveau de votre département ministériel, puisqu'il a été fait par le président de la République l'instruction de recruter tous les détenteurs de magistères et de doctorats ? Il faut rappeler que cette opération exceptionnelle décidée par le président de la République a d'abord eu comme impact, donc indépendamment de son incidence financière, a eu comme impact l'amélioration du taux d'encadrement pédagogique qui est passé d'un enseignant pour 25 étudiants l'année passée à un enseignant pour 23. L'effectif global des enseignants frôle les 70 000 enseignants cette année. C'est très important. Cette opération exceptionnelle a permis aussi d'absorber quand même 8 000 chômeurs entre détenteurs de doctorats et de magistères. 8 000 nouveaux enseignants qui sont venus renforcer depuis le 2 septembre passé, date de leur installation, l'effectif global des enseignants. Cette opération a eu comme coût quelques 14 milliards de dinars, c'est-à-dire comme incidence annuelle récurrente, mais son impact est certes très fort, que ce soit sur l'amélioration du taux d'encadrement ou sur l'absorption du chômage. Alors, 8 000 recrutements nouveaux pour un coût de 14 milliards de dinars. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Est-ce que c'est une opération qui va encore se poursuivre ou alors on va s'arrêter à ces 8 000 pour cette année ? Alors, l'opération de recrutement des chômeurs est une opération exceptionnelle, qui a nécessité une autorisation exceptionnelle des services de la fonction publique, mais nous allons revenir à la normale. Une session est prévue avant même la fin de cette année civile, de cet exercice budgétaire, et ce sera donc une opération de recrutement normal à laquelle peuvent participer, je tiens à les tranquilliser, les détenteurs de doctorats salariés d'autres secteurs. Donc, je vais juste rappeler qu'en moyenne, le secteur recruté entre 1 000 et 1 500 nouveaux enseignants annuellement, et on reviendra, on compte revenir dès cet exercice à la situation normale, qui consiste en renforcement de l'encadrement dans le cadre des opérations de recrutement ordinaire. Alors, votre département ministériel s'attèle aujourd'hui à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers toutes les universités et les écoles supérieures. Des formations continues sont dispensées graduellement et de façon régulière aux enseignants universitaires, M. Gjobrani. Notamment en anglais. Je tiens juste à rappeler que cette année est marquée par l'introduction graduelle de l'enseignement de quelques unités de formation, de quelques modules en anglais. Pour cela, quand même à peu près 50% du corps enseignant a participé à une vaste opération de formation en anglais via une plateforme dédiée à ce contexte, à cette opération. En plus, des nouveaux bacheliers ont aussi bénéficié de l'inscription sur une plateforme dédiée aussi à l'amélioration de leur connaissance en anglais. Tout cela, donc, tend à préparer la communauté universitaire à frôler un nouveau palier, à, donc, dispenser certaines formations et certains, peut-être, parcours de formation en anglais. Certainement, donc, l'amélioration de la qualité de la formation passe aussi par, peut-être, la révision de quelques programmes de formation. C'est un peu prémédité de le dire, mais il faut signaler que des assises, c'est un événement majeur que prépare le secteur, des assises sont prévues avant la fin de l'année 2023, justement, pour parler de la réforme de l'enseignement supérieur sur plusieurs aspects, dont, par exemple, la révision ou le regroupement de certains domaines de formation, la création de pôles universitaires et autres. Alors, justement, par rapport à cette réforme que vous allez discuter d'ici la fin de l'année, dans le cadre, bien sûr, des assises qui sont organisées par votre département ministériel, un rendez-vous très attendu par la communauté universitaire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à revenir à des principes qui existaient par le passé. Le dernier conseil des ministres, le président, a instruit le ministre de revenir au système classique et abandonner graduellement le LMD. Est-ce qu'on n'est pas dans un perpétuel recommencement, alors qu'au début, avec son institution en 2004, des spécialistes avaient averti que le LMD pourrait ne pas avoir du succès dans notre pays ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? D'abord, le LMD est une architecture. C'est une architecture universelle. Donc, les orientations de M. le Président de la République lors du dernier conseil des ministres consistent pas au retour graduel au système classique, mais à l'introduction de nouveaux parcours dans le système classique. Ceci dit, le secteur avait déjà commencé l'année passée à procurer ou à dispenser des formations dans le parcours d'ingénieur. On l'a repris alors qu'on l'avait abandonné. Tout à fait, exactement. C'est une remise en cause pertinente, je pense. Cette année, donc, il y a aussi plusieurs formations, plusieurs parcours de formation en ingénieur. On avait prévu l'année passée 18 parcours d'ingénieur. On l'a porté cette année à 89 parcours d'ingénieur. Et donc, ces assises seront certainement l'occasion pour développer, justement, cette orientation de M. le Président. Mais est-ce qu'il faut faire aussi un état des lieux, faire un bilan sur la réussite ou l'échec du système LMD ? Tout à fait, tout à fait, exactement. Cette évaluation, elle est en cours actuellement par votre département ? Tout à fait, tout à fait. Elle est en cours au niveau de la base, préparant justement les assises nationales. Alors, et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est que nous serons également consacrés aux questions des auditeurs. M. Abdelhakim Djobrani, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Abdelhakim Djobrani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette rentrée, par rapport aux mutations que connaît aujourd'hui l'université. Le président, à maintes reprises, félicite le ministre en charge du secteur et les cadres aussi au niveau du secteur, par rapport aux efforts qui sont fournis et déployés pour être, c'est-à-dire en adéquation avec ce qui se produit à travers le monde. Nous avons vu, il y a l'école supérieure de l'intelligence artificielle. Il y a aussi cette instruction du président d'aller vers une école supérieure de la cybersécurité. C'est un enjeu important dans le contexte de la communication que nous subissons actuellement et les mutations. Il est fait, bien sûr, des réseaux sociaux sur la société. Mais est-ce que ces formations diplômantes sont de qualité de telle sorte à ne pas remettre en cause les diplômes dispensés ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Djobrani ? Est-ce que nous dispensons un enseignement digne de ce qui se fait dans les pays développés ? En fait, ça reste l'objectif majeur du secteur. Certainement que la qualité de l'enseignement actuel diffère, j'allais dire, d'un établissement à un autre, d'un parcours de formation à un autre. Il dépend aussi de la compétence du corps enseignant d'un certain département par rapport à un autre. Ça reste disparate. Mais l'objectif majeur reste l'amélioration de la qualité dispensée. Nous ne parlons plus de chiffres. Nous avons déjà gagné cette bataille des chiffres. Le réseau universitaire, maintenant, accueille tous les bacheliers. C'est presque l'un des rares pays au monde qui continue à faire inscrire tous ces bacheliers, indépendamment de leur nombre. Mais la bataille de la qualité est toujours en vigueur. Elle reste l'enjeu majeur du secteur. Et elle passe inéluctablement par la prise de plusieurs dispositifs, la prise de plusieurs décisions, notamment lors des prochaines assises, pour rendre les parcours de formation, j'allais dire, visibles et lisibles à l'universel. C'est important. Mais aussi pour les rendre attractifs et permettre donc de faire sortir des diplômés de qualité. Alors, qu'est-ce que vous entendez par « nous avons gagné la bataille des chiffres » ? Parce qu'en fait, parlons de quantité, le réseau actuel s'étend sur l'ensemble du pays. La dernière décennie a permis donc de mettre en place des infrastructures permettant d'accueillir presque 300 000 bacheliers par an. C'est un chiffre important qui est appelé à augmenter les années prochaines. C'est ce que je veux dire. Pour ce qui est de l'encadrement aussi, comme je l'avais annoncé, nous avons pu, en réalisant la dernière opération de recrutement, nous sommes en train de nous rapprocher graduellement des taux d'encadrement universellement admis. Nous étions à 1,25. Depuis des années, pour la première fois, nous avons atteint un taux d'encadrement de 1,23. C'est ce que je veux dire. Sur le plan quantitatif, que ce soit pour ce qui est des moyens humains ou des moyens matériels, la bataille, j'allais dire, est gagnée. Maintenant, la prochaine grande bataille est, comme vous le dites bien, la bataille de la qualité. Mais justement, quand vous parlez un peu d'un taux d'encadrement équivalent à 1,23% par rapport à l'effectif global à travers tout le territoire national, certains considèrent que nous sommes encore en deçà de ce qu'on devrait avoir. On devrait atteindre facilement les 3% pour pouvoir améliorer la qualité. En fait, il n'y a pas que ça. C'est vrai que le taux d'encadrement reste infime. Reste tout à fait. C'est un facteur, c'est un élément dans l'équation. Il faut aussi signaler que certaines filières restent déficitaires. Je citerai l'informatique, les mathématiques, l'anglais, alors que d'autres filières connaissent donc une pléthore. On est même à un enseignant pour 10 étudiants sur certaines filières. D'autres paramètres, entre certainement enjeux, pardon, et donc contribuent certainement à l'amélioration de la qualité autre que l'encadrement pédagogique. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur une question qui est d'actualité. Nous allons créer de nouvelles institutions, de formations, de nouvelles écoles. Est-ce que nous avons un encadrement qui peut aujourd'hui être, c'est-à-dire mutualisé avec notre diaspora à l'étranger, les enseignants universitaires algériens qui dispensent des enseignements de qualité à travers le monde entier ? Tout à fait. Vous êtes en train de l'envisager puisqu'il y a déjà des opérations de jumelage des universités avec des universités étrangères. Plusieurs jumelages ont été signés entre des établissements d'enseignement supérieur algérien avec leurs homologues de beaucoup de pays, notamment européens, mais aussi africains. Il y a aussi l'apport de la diaspora algérienne dans le cadre du dispositif de l'enseignant invité qui est prévu. C'est un dispositif réglementaire prévu qui permet donc à un enseignant établi à l'étranger de venir en temps limité, je vais dire temporairement, dispenser des cours magistraux, des formations intensives au niveau d'un établissement algérien. Alors, M. Djebarani, une question qui est toujours d'actualité. Je voudrais vous la poser ce matin en direct, bien sûr, c'est la question du départ massif de nos étudiants vers l'étranger. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les retenir en Algérie ? Est-ce qu'il y a des moyens pour les motiver à rester en Algérie ? Puisque certains considèrent aujourd'hui, de par certaines formations, comme par exemple la formation médicale, l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour l'Occident. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précise, M. Djebarani ? D'abord, c'est très relatif. Ce que vous appelez des parts massifs, je pense, ne l'est pas, parce qu'il faut regarder les chiffres de près. Nous faisons sortir plus de 300 000 diplômés par an. Cette année, quelques 366 000 diplômés sont sortis de l'université. Je pense que le taux de ceux qui partent est vraiment infime. Ceci dit, il s'agit d'un phénomène à voir de près, à étudier, à évaluer. Et il faudra donc essayer de plutôt, c'est-à-dire ne pas penser à interdire ce départ qui, en fait, est une question, j'allais dire, universelle. La mobilité des étudiants est une question universelle. Mais nous nous attenons à mettre les dispositifs qui nous permettent de, ou bien qui permettraient de motiver, de motiver les diplômés, de les inciter plutôt à y rester. Alors, mais est-ce que c'est une question aujourd'hui, M. Djebarani, qui vous préoccupe et à laquelle vous êtes en train de vous pencher de telle sorte à trouver des mécanismes qui motivent les étudiants universitaires, notamment ceux formés dans le domaine médical, à rester en Algérie ? Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec le secteur de la santé également ? Exactement, c'est ce que j'allais dire, la préoccupation nationale. Ce n'est pas uniquement la préoccupation du secteur de l'enseignement supérieur, mais surtout la préoccupation des secteurs utilisateurs, du secteur socio-économique qui utilisent donc le produit de l'enseignement supérieur, notamment, vous le dites bien, le secteur de la santé. La formation médicale, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui dénote quand même de la qualité acceptable de la formation algérienne, c'est que nos étudiants, nos diplômés réussissent au-delà. Mais est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs qui vous permettent un peu d'avoir une estimation sur le nombre de départs annuellement, hormis ceux annoncés par certaines institutions étrangères ? Quand on parle par exemple de la santé au niveau de la France, on parle de pas moins de 3 000, voire même 6 000, ça a été doublé, d'étudiants universitaires qui sont partis dans le domaine médical. M. Djobarani ? Pas une année, pas en une seule année, je veux dire. En fait, je n'ai pas de chiffre précis, mais je vais juste annoncer que sur instruction des pouvoirs publics, un groupe... Du président de la République ? Exactement, notamment. Donc un groupe intersectoriel, un groupe de réflexion est mis en place et travaille justement sur le constat, travaille sur les principales, je vais dire, causes de ce phénomène. Et donc ce groupe est chargé de mettre en place le dispositif, les mesures nécessaires pour justement atténuer ce phénomène et peut-être l'éradiquer. Ce groupe est installé au niveau du département ministériel ou les départements concernés, à savoir celui de la santé. Est-ce que c'est une question aussi qui sera discutée lors des assises de l'université à la fin de l'année ? Tout à fait, tout à fait. C'est une question pertinente qui sera aussi discutée lors des assises. Mais le groupe de travail englobe non seulement le secteur de l'enseignement supérieur et celui de la santé, mais d'autres secteurs économiques. Donc, utilisons, comme je l'avais dit, le produit brut du secteur. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, nous avons vu que plusieurs mutations sont opérées au niveau de votre département ministériel aujourd'hui. Monsieur Abdelhakim Djobrani, je voudrais revenir aussi avec vous sur la question des écoles supérieures qui sont existantes actuellement. Est-ce qu'on doit leur accorder une importance particulière par rapport, bien sûr, aux formations dispensées ? Exact. Le réseau algérien des écoles est l'un des plus importants dans la région. Nous comptons plus d'une cinquantaine d'écoles, dont 20% en tant qu'école normale de formation des formateurs pour l'éducation nationale. Le reste, donc, il s'agit d'écoles dans les trois grands domaines, dans les sciences de la nature et de la vie, dans les sciences et technologies, mais aussi dans les sciences économiques et les sciences financières et de gestion. Ce réseau d'écoles, donc, entre autres, si je parle uniquement du facteur financier, dispose de meilleurs moyens, j'allais dire, parce que si, par exemple, on regarde de près le coût de formation de l'étudiant, on va tout de suite constater que le coût de formation en école est beaucoup plus élevé que le coût de formation en université. Cela est dû certainement à leur nombre réduit au niveau de ces établissements, au taux d'encadrement meilleur par rapport aux universités, mais aussi à la mise en place de moyens, notamment d'équipements scientifiques, d'équipements de travaux pratiques, qui, donc, ramenés au ratio par étudiant, font que ce coût moyen par étudiant est beaucoup plus élevé en école qu'au niveau des universités ordinaires. Est-ce que la question du redoublement à la première année universitaire vous préoccupe également aujourd'hui, M. Djobarani ? C'est la raison pour laquelle il va falloir travailler en étroite collaboration avec le secteur de l'éducation nationale ? Tout à fait. En fait, le taux d'échec, ça aussi est un phénomène, j'allais dire, universel, mais qui nous préoccupe de plus en plus. Pour la première année universitaire, notamment ? Exact. Tout à fait. Tout à fait. Particulièrement au niveau des sciences et technologies. Je vais prendre le domaine ST, le domaine informatique, le domaine sciences en matière. C'est les domaines qui connaissent les taux d'échec les plus élevés. Mais est-ce que vous avez des solutions ? Puisqu'il y a une sorte de dichotomie. On dispense à l'éducation nationale une formation en arabe. Et quand on arrive à l'université, tout est en français et tout est en anglais. Exact. C'est l'un des... Facteur d'échec. Exactement. La non-maîtrise des langues étrangères. Exact. J'allais dire que c'est le principal facteur d'échec pour lequel nous sommes en train aussi de mettre en place des moyens pour mettre à niveau, donc, le niveau linguistique des étudiants de première année. Je vais dire que pratiquement maintenant, les centres d'enseignement intensif des langues sont généralisés au niveau de tous les établissements universitaires. Il y a aussi des unités de formation transversales dispensées au niveau de tous les parcours de formation pour ce qui est de la mise à niveau sur le plan linguistique des étudiants de première année. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses ce matin. M. Djebrani, je voudrais revenir sur cette question. Les assises de refonte des études biomédicales sont-elles d'actualité ? Tout à fait. C'est un processus qui a été enclenché depuis des années. Presque on arrive à terme. On a augmenté, c'est-à-dire les années de formation dans les sciences médicales d'une année. Et même principe pour, je pense, la pharmacie. Tout à fait. Mais pas en médecine. En médecine, c'est toujours le même nombre d'années. Mais aussi, il y a plutôt la refonte des programmes qui a été fait d'année en année depuis déjà 4 ou 5 années, qui a permis de revoir les programmes dispensés au niveau des trois filières des sciences médicales. Et bien sûr, on a élargi cette formation à plusieurs autres centres à travers tout le territoire national. C'est des annexes de l'Université de médecine qui ont été créées à travers tout le territoire national. Quels sont les garanties, les moyens engagés pour assurer une formation de qualité dans les nouveaux départements et annexes des facultés de médecine ? Monsieur Djobarani. D'abord, il y a l'élargissement de la formation en pharmacie, qui a été élargie aux 15 facultés de médecine cette année. Et puis, il y a eu la création de 14 nouvelles annexes de médecine qui dispensent des formations uniquement dans la filière de médecine, mais qui sont, il faut le rappeler, qui sont rattachées aux facultés de médecine existantes. Elles sont totalement encadrées sur le plan humain et matériel par les facultés de médecine existantes. La qualité sera de même que par rapport à celle de la médecine d'Alger, par exemple ? Certainement. La faculté plutôt de médecine d'Alger. Tout à fait. Je vais prendre l'exemple des deux annexes de Moumerdes et de Tipaza, qui sont totalement rattachées sur le plan pédagogique et, je dirais, administratif, à la faculté d'Alger. Les universités de Tipaza et de Moumerdes offrent juste la logistique, c'est-à-dire les espaces, les moyens, les équipements, mais la formation est totalement assurée par la faculté de médecine d'Alger. Alors, autre question. Qu'en est-il aujourd'hui de l'ouverture des postes de maîtres assistants hospitalo-universitaires pour les praticiens médicaux ? En fait, c'est un processus annuel. Cette année aussi, il y aura aussi l'ouverture de nouveaux postes de maîtrise. J'aimerais aussi rappeler que nous allons aussi recruter quelques 1400 nouveaux maîtres assistants hospitalo-universitaires. Pour cette année ? Pour cette année. Pour cette rentrée universitaire, ce qui augmenterait le nombre de nouvelles recrues cette année à quelques 10 000, en comptabilisant aussi quelques 600 nouveaux chercheurs permanents. Donc, on avait déjà recruté quelques 8 000 enseignants-chercheurs dans le grade de maître assistant B. Nous comptons recruter 1400 maîtres assistants hospitalo-universitaires et encore plus de 600 chercheurs permanents. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi ce retour au système classique ? Est-ce qu'on a considéré par rapport à la régression du niveau de formation que c'est le meilleur système que l'Algérie aurait dû maintenir ? M. Djebarani, puisqu'on revient bien sur l'ingénierie, c'est-à-dire Bac plus 5 et Bac plus 4. En fait, je le rappelle encore une fois, le LMD est une architecture. Ce n'est pas un programme de formation. C'est une architecture. Mais on l'a adopté pratiquement maintenant, 25 ans. C'est un système, j'allais dire, universel. Mais au début, on disait qu'il n'était pas adopté. En fait, c'est un système qui a été adopté pour, pas pour rendre lisible, mais pour laisser lisible et visible nos diplômes à l'international. Maintenant, le diplôme d'ingénieur, peut-être cet élèveur, peut-être qu'il fallait le garder parce que c'est un parcours, je dirais, plutôt professionnalisant, alors que le parcours du LMD est plutôt un parcours académique qui initie à la recherche. Je vais dire, ces corrections, ces correctifs vont être graduellement apportés au système. Alors, les œuvres universitaires, des améliorations pour cette rentrée également, M. Djobalani, pour assurer, bien sûr, la dignité des universitaires résidant au niveau des cités universitaires. Et par rapport à la question de la restauration et le transport, rapidement, vous êtes le financé, c'est vous qui déboursez de l'argent. Très bien. Alors, sur le plan des œuvres universitaires, le niveau de transferts sociaux dédiés à cet aspect reste très important. C'est un, dans le cadre de, je vais dire, de la programmation financière. Je vais juste rappeler que le portefeuille du ministère de l'enseignement supérieur se subdivise en quatre programmes. Enseignement et formation, recherche et développement technologique, vie étudiante et administration générale. La vie étudiante qui englobe les œuvres universitaires prend quelque 30% des crédits du secteur. Ça reste important. Sur ces 30%, presque 90% sont dédiés aux œuvres universitaires. Maintenant, ce que compte plutôt faire le secteur, c'est tendre à améliorer la qualité de la prestation universitaire. Nous avons commencé d'abord par numériser. C'est très important. Je ne sais pas si je pourrais dire un mot sur le schéma directeur national numérique, le schéma directeur numérique du secteur, qui a permis, en l'espace de moins d'une année, de mettre en place une soixantaine de plateformes, dont des plateformes dédiées aux aspects d'œuvres universitaires, que ce soit la sécurité, l'alimentation, le transport et autres. Cet aspect lié à la numérisation, qui a été fait avec des coûts vraiment pas importants, permettront certainement d'améliorer la qualité des œuvres universitaires dispensées. Et pour l'histoire, il faut reconnaître que vous avez été un des premiers secteurs à adopter la numérisation, avec bien sûr l'inscription en ligne pour l'université dès, bien sûr, l'obtention de son baccalauréat. Alors, je voudrais revenir avec vous. Alors, si vous permettez, pour la première fois, le processus d'orientation et d'inscription a été numérisé dans sa globalité. Dans sa globalité. Avec les paiements des frais, on l'a souvent dit. Et l'obtention de la carte aussi électronique. Alors, vous avez la question des statuts particuliers, totalement négociés au niveau de votre département ministériel. Exact. Ils sont tous les filets. On est sur la dernière ligne de droite. Hier même, mon collègue directeur des ressources humaines était en réunion avec les partenaires sociaux pour mettre les dernières retouches sur ces textes. Alors, plusieurs questions des auditeurs. La formation de pilote de ligne a toujours été frappée d'un certain secret. L'accès à cette formation est difficile, même pour ceux qui ont une très bonne moyenne au baccalauréat. Comment l'expliquer ? Est-ce qu'il y a une opacité ou alors par rapport à certaines formations comparativement à d'autres ? En fait, le secteur ne forme pas de pilote de ligne. Le secteur forme dans le domaine de l'aéronautique, dans le grand domaine de l'aéronautique, mais il ne forme pas de pilote de ligne. Alors, bien sûr, en forme à l'étranger pour ceux qui sont en formation. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question aujourd'hui également de la nécessité pour les universités et les écoles de se déployer de telle sorte à avoir une sorte d'autonomie. C'est ça qui va permettre la réussite aujourd'hui de la vision que vous mettez en place et de donner cette libre décision au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'université, pour un peu ne plus être dépendant de la tutelle. C'est notre cheval de bataille. Alors, étant financier, je parle d'abord des finances. Les établissements d'enseignement supérieur sont totalement autonomes financièrement. Ils doivent trouver des niches de financement. Exact. D'abord, ils gèrent leurs finances d'une façon tout à fait autonome. Le secteur ne fait qu'accorder la subvention de l'État. La gestion est totalement... Le responsable de l'établissement universitaire est ordinateur. Il est totalement autonome. Il est ensuite autorisé à chercher, comme vous le dites bien, d'autres niches de financement pour renforcer ses ressources propres et ne pas compter uniquement sur la subvention de l'État. Dans ce contexte, j'aimerais juste donner, si vous permettez, quelques chiffres. Le monsieur le ministre a encouragé cette année la création de filiales. Filiales, c'est-à-dire des entreprises totalement détachées de l'établissement d'enseignement supérieur. On en a créé jusque-là quelques 114 filiales. C'est important. Une année. Ceci permettrait inéluctablement d'améliorer les recettes propres des établissements. Alors, nous avons vu aujourd'hui la nécessité d'aller vers l'entrepreneuriat au niveau universitaire. Plusieurs actions sont encagées. Nous avons vu le ministre de l'enseignement supérieur se déployer avec son homologue des start-up. Alors, inciter à créer un incubateur, c'est la question de l'auditeur. Dans chaque établissement universitaire, dans les gestionnaires, ne sont souvent pas du métier. C'est une bêtise et perte d'argent. Par contre, créer un incubateur par pôle universitaire, exemple, l'USTHP, l'INSA, l'ENP, l'EPO, géré par des spécialistes, pourrait être plus impactant et l'argent bien utilisé. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Je vous assure que les incubateurs sont gérés par des spécialistes. Dans le coaching, dans les sciences économiques, dans le business. C'est des spécialistes qui gèrent nos incubateurs. Ils sont en nombre actuellement de 94. La notion de pôle est aussi importante. Je remercie l'auditeur pour sa question. Un premier pôle universitaire est déjà mis en place à Alger. Il regroupe deux grosses universités, quelques écoles nationales et même deux centres de recherche. Cette dynamique de création de pôle permet de mutualiser les moyens, de rendre plus visible en termes de citations, en termes de produits scientifiques à l'international. Ce qui améliorerait certainement le classement des établissements universitaires. Mais il parle aujourd'hui de la gestion par des professionnels. Autre question qui vous dit aujourd'hui, il nous demande de nous impliquer dans la recherche et développement technologique. Et quand on le fait, ils mettent des mois de retard pour recevoir les indemnités que méritent les chercheurs. Exemple de l'agence thématique d'Oran, ATRSS, qui est chargée de gérer le budget des projets PNR, n'a toujours pas été payé les chercheurs, ne serait-ce qu'en partie de l'année 2022. Vous êtes les financés. C'est vrai qu'en fait, je l'avais dit, la recherche a besoin d'argent. Tout à fait. L'argent est mis en place. Maintenant, la gestion de cet argent au niveau des établissements sous tutelle ne dépend que des responsables de ces entités. Mais quand une question est portée à votre attention, vous agissez au niveau de votre département ministère ? Certainement, certainement qu'on agisse et qu'on apporte les améliorations et les correctifs à ces insuffisances. Le mode de gestion des agences thématiques de recherche a été revu et sera certainement amélioré après les évaluations nécessaires. Alors, le salut de l'Algérie, c'est ses compétences. Donnez-leur tous les moyens. Ils feront de notre pays un pays émergent. Monsieur Djebrani, vous partagez ce point de vue de l'auditeur ? Exactement. On ne peut que le partager. Exactement, on ne peut que le partager. La richesse est dans la ressource humaine. La véritable richesse, c'est la ressource humaine. Monsieur Abdelhakim Djebrani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.